Sous-titrage Société Radio-Canada Communauté à Saint-Michel, représenté par Annie Raymond, on est avec nous. Comme à chaque émission, l'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1000 $. Chaque invité nous dévoile un squelette sorti tout droit de son placard. Donc, il y a trois histoires, plus qu'il y a trois invités, trois histoires qui sont réellement arrivées. Un quatrième squelette, le squelette fantôme, a été inventé de toutes pièces par des membres de l'équipe. Je ne sais pas quel est ce squelette, mes invités ne le savent pas non plus. Ils sont là pour vous empêcher de trouver qui a fait quoi et quel est le squelette fantôme. Mais si vous voulez aller sur notre page Facebook, vous allez pouvoir jouer avant même l'émission, voir si les explications vous mêlent où vous êtes. Je vous présente mes invités à l'instant. On accueille Vincent Bilodeau, qui est là et nous. Vincent, qui en plus a signé l'adaptation et la mise en scène, on pourra le voir tous les jours, la potion d'amour au Théâtre de Saint-Sauveur. Exactement. Vous avez dit, bien sûr. Non, c'est un drame. C'est un drame d'alcool, on aime ça s'inquiéter, mais tu as raison. Merci, le monde s'amuse trop dans la vie. Oui, oui. T'as mis un, j'écoute, t'as mis de nous? Qu'on pourra voir au Théâtre de Saint-Sauveur, dans la potion d'amour. C'est un hasard, la même pièce. La même pièce, tu le mets en scène en plus. Et qu'est-ce que tu fais dans la potion d'amour, toi? Je fais... Est-ce que tu la bois, cette potion? Oh, bien là, je ne veux pas te le dire. Tu ne veux pas te le dire, OK. Non, parce que ça peut révéler... C'est plein de revirements, cette pièce, et ça, ça pourrait être un indice. Non, mais on imagine qu'en buvant la potion d'amour, tu pourrais tomber amoureuse de Jean-Pierre Chartrand, qui est dans les nôtres. Ça se pourrait aussi, mais ça se pourrait aussi qu'elle tombe en amour avec Chantal Barry, France Parent, Carrie Lawrence ou Robert Brouillette. Ça ne paraît pas que son décrit, c'est ton carton. C'est vrai, c'est pas le grand-mère. Je le sais, en plus, bien oui. Merci beaucoup d'être là, on le verra aussi tout l'été. À Saint-Sauveur. À Saint-Sauveur, d'accord. Merci beaucoup d'être là. J'aime tellement cet homme. Ah oui? Il a une voix magnifique. Il a une voix, entre autres, magnifique. Oui, c'est ça. Si tu veux voir mon corps, parmi ça. J'aimais tellement cet homme. Alors, je donne donc les quatre squelettes. J'ai falsifié une signature à plusieurs reprises. J'ai conduit un soldat américain dans un guet-apens. J'ai eu un épisode embarrassant de rage au volant. Et j'ai cloué la main de mon beau-père. Mon beau-frère, pardon. Mon beau-frère. Vincent, quel est ton squelette? J'ai eu un épisode embarrassant de rage au volant. Ah, tu peux avoir un petit caractère, toi, des fois, c'est vrai, quand même. Non. Bon, d'habitude, non. J'ai un caractère très doux. Non, dans la vie, je parle. Je parle pas de rage au volant, je parle dans la vie. Ah, dans la vie? Oui. Dans la vie? Oui, oui, oui. Bon, 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 bon. Et puis, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu avais fait, le gars ou la fille? C'était le gars. Oui. Et il m'a coupé. Ah. Mais, alors, bon, c'était en fin de l'après-midi. Et j'étais en retard pour aller chez mes enfants à l'école parce que je sortais de studio puis on avait fini tard. Alors, puis c'était bloqué, tu sais, le trafic était bloqué, comme ça arrive souvent en fin d'après-midi. Et j'attendais sur le coin d'une rue puis c'était bloqué de l'autre côté. Et le gars était comme un peu tanné, lui aussi, il était probablement pressé. Alors, il a voulu me... il m'a coupé, en fait. Et d'où, lui? Il était derrière moi. Derrière toi, il t'a dépensé. Il était derrière moi. J'attendais au coin et je laissais passer les gens, mais on pouvait pas... Si je m'engageais, j'aurais bloqué. Fait que là, tu sais, t'attends, t'attends, t'attends. Puis t'espères tout le temps que ça va se dégager. Puis ça se dégageait pas, puis ça se dégageait pas. Puis à chaque fois que je venais pour partir, il y a quelqu'un qui allait. Fait que lui, cette année, là, t'attends. Lui, cette année, cette année, fait qu'il s'est passé. Alors, moi, j'ai klaxonné, tu sais, puis assez... assez... assez fort, là. Tu vois, un petit... Non, non, ça fait... Comme ça. Mais... Je sais pas, vous autres, mais moi, je suis là, là. Moi, je vois ça, là. J'ai toute l'image. Une carrière d'imitateur. C'est, c'est, c'est tout. Alors là, à gérer... Lui, il a répondu... Non, il a sorti sa main, puis il m'a fait un signe de la main. Ouais, ouais. Un bon jour. Je te dirais pas lequel, là, mais... Genre, vous avez fait un bon voyage, là, ouais. Il a choisi un doigt, puis c'était pas celui-là, tu sais. OK. On va y revenir. T'as dit, qu'est-ce que c'est ton squelette, toi? Ben, moi, mon squelette, c'est... un épisode embarrassant de Rage au volant et moi, c'est la vérité. OK. C'est vraiment la vérité. J'ai hâte de voir ça. Tu te seras un beau sourire. J'ai de la misère à t'imaginer. Ah oui? Ah non, mais ça m'est arrivé. Mais c'est quelqu'un d'autre. C'est une vraie folle qui m'a coupée. Alors, elle m'a coupée. C'était où? J'étais à Québec à ce moment-là. Un boulevard? Oui, c'était le boulevard des Capucins. Oui, voilà. Elle m'a coupée. Et là, ce qui s'est produit, c'est qu'on avançait ensemble et elle m'a suivie de très près parce que j'ai réussi à la dépasser. Elle m'a suivie de très près, mais très, très près dans le bout de mon auto. Attends, en général, elle te coupe. Elle est en avant, elle, là. Oui, mais moi, j'ai... Tu l'as recoupée? Je l'ai recoupée. Si elle contait l'histoire, elle dirait qu'il y a une folle qui m'a coupée, moi aussi. C'est ça. OK. Mais c'est elle, la folle, parce que... Je sais que c'est elle, voyons donc. Parce que là, quand on est arrêté, elle m'a rentrée dedans, insultée que je l'ai recoupée. Et là, j'ai arrêté, c'était un sens unique. Tu ne l'as pas pris. Je ne l'ai pas pris, moi. Non, j'ai un gros égo. OK. Et là, j'ai ouvert ma porte. On est sortis toutes les deux. Et là, je lui ai dit, là, là, ça va faire... Qu'est-ce que ça va aller, la fille? La fille, elle était brune. Elle était brune, courte sur pattes. Courte sur pattes, OK. Courte sur pattes pour dire quelque chose. Écoute... Sur pattes, ça fait un pain à Jean-Pierre, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, ça me dit toujours quelque chose. Mais elle ressemblait à Jean-Pierre, mais avec des seins. Oui, c'est ça. Et donc... Tu étais mieux rentrer dans ton charme. Mais là, elle m'a dit, on va appeler la police. J'ai dit, parfait, on va appeler la police. Alors, elle disparaît à son auto. Alors, je suis retournée à mon auto. J'ai voulu fermer ma porte. J'ai pensé à dit ça en l'air comme ça. Mais non, elle est venue, une vraie folle, elle est venue arrêter ma porte pour pas que je la ferme. Puis là, je me suis levée, puis là, elle m'a frappée. Il y a des beaux détails, il y a des beaux détails. On va y revenir. Jean-Pierre, qui es ton squelette, toi? Il y a eu un épisode réel. Effectivement, j'ai eu un épisode embarrassant de rage. N'importe quoi. Et là, c'est bon, vous voyez Jean-Pierre Chartrand, fâché. C'est ça. Quelque chose. Il essaie d'arriver, Jean-Pierre. Explique-nous ça. Moi, ça se passait lors d'un premier voyage en 1990 à Rome. OK. Alors, c'était avec l'Office du touriste français. Prétentieux. Oui, c'est ça. Et là, je suis tombé ça en français. Mon premier voyage à Rome. Et finalement, on est trois jours à Rome. L'Office du touriste, on est trois jours à Florence, trois jours à Venise, trois jours à Rome. Et la deuxième journée, Rome est une cuvette entourée de sept collines. Alors, je décide de prendre une voiture et d'aller visiter les sept collines. Non, 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 non. Non, non, non. Il y a des petits chars, là, aussi. Il y avait... Je connais ta femme. C'est l'aide qui n'aurait jamais... Elle tient trop à sa vie de t'avoir laissé faire. Jean-Pierre Chartrand, à Rome, c'est impossible. C'est impossible. Voyons donc. C'est une Fiat, pas d'air climatisé. C'est bien sûr. Avec une bonne carte. On est monté directement sur la première colline. Avec une carte dans la Rome, avec une carte. C'est tellement facile de se retrouver dans la Rome. En tout cas, on fait une histoire courte. C'est plus l'été. À la fin de la ju... À la fin de la journée, on quitte une des collines qui s'appelle Palatin. On revient... C'est bien documenté. On revient vers l'hôtel qui était près du Termini. Et on arrive dans un bouchon de circulation. On est trois rangs de voitures. Il y a des bouchons en rangs. Et puis, on voit au loin qu'il y a comme une espèce de tournant qui peut-être représente un viaduct, tout ça. Et toutes les voitures s'enfilent comme ça. Et moi, depuis à peu près une heure et demie, je commence à avoir une petite... Oh, d'accord! Hey boy! Il y a tellement pas de chance que ce soit vrai! Je vous dis ça comme ça. Je rappelle donc les quatre squelettes. Il y en a un qui est fou, c'est celui qu'on cherche. J'ai falsifié une signature à plusieurs reprises. J'ai conduit un soldat américain dans un guet-tapant. J'ai eu un épisode embarrassant de rage au volant. Et j'ai cloué la main de mon beau-frère. Est-ce que ça ressemble beaucoup plus? On cherche le squelette fantôme. On vote la réponse après la pause. Il y a des rancunes tenaces. C'est une femme en colère. Méfie-toi, Dieu seul sait ce qui te pend au nez. Des blessures difficiles à cicatriser. Je sais même pas où est Grace, ni même quand je pourrai la revoir. Gabi! Ma mère? J'ai déjà perdu un rein. Tu veux que je perde la tête? T'es des choses qui ne s'oublient pas. Je voulais vous dire que j'ai invité notre voisine Bess ce soir. Un petit fou? Bess Young? Cette armée, t'as quelqu'un? Beauté désespérée, ce soir 20h, à Radio-Canada. Le casino de Charlevoix vous invite à découvrir la région. Et jusqu'au 30 juin... Profitez d'une troisième nuitée gratuite à l'achat d'un forfait casino. Visitez forfaitcasino.ca pour plus d'informations. Bonne émission! Hélène est occupée. Elle est énervée. Je dirais même plus... Excitée. Ha! C'est normal, puisqu'Hélène a acheté Mot Caché. Et avec le jeu Bonnie, elle peut gagner l'une des 15 croisières de luxe à bord du plus gros bateau de croisière du monde. Mot Caché, un plaisir qui se savoure lettre par lettre. Un rond en haut! Un rond en haut! Touché à rien! Commencez leur journée avec un déjeuner équilibré comprenant du Nutella. Chaque pot de Nutella, plein d'énergie, contient une tasse de lait crémé, du vrai cacao et 106 noisettes Nutella. Faites le plein d'énergie. Tant que c'est ensoleillé, toute votre famille peut sortir sa musique. Les écrans solaires Banana Boat fournissent une protection à large spectre contre les rayons UVA et UVB. Vous êtes sûr d'être protégé contre les coups de soleil. Et en plus, ils sont légers et non gras. Banana Boat, toujours là pour vous protéger. Il n'est jamais facile de changer nos mauvaises habitudes de vie. PGX a pensé à vous. Pour un temps limité, avec tout achat de PGX, recevez gratuitement ce livre sur la diète Coupe Tentation. Pour plus de renseignements sur le livre Coupe Tentation, pgx.com. Le casino du lac Lémy, qui nous vient en fait de Las Vegas. Oui, il a été démonté là-bas et remonté ici. Pareil pour le lac. Big Ben! Ce qui est absolument unique avec la terrasse ici, c'est que quand la mer est basse, on aperçoit les rocheuses. La piste cyclable la plus longue au monde. Au bout, Barcelone. Il y a juste ici que ça pousse, ça. The Golden Gate. L'Outaouais. Tant que vous ne viendrez pas, on vous racontera n'importe quoi. Ben non, c'est le Pongro Klein. Tu vas voir, tu vas l'aimer. Ah, c'est ça. Ah, je suis un livre de mon amour. Je te présente, Stéphane. Allô? Coton. Hey! Hum! 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 Tout ne se partage pas. La Keith, elle, se partage. Avec son goût distinctif, Alexander Keith est fait pour être partagé. À l'émission, on reçoit blablabla, bleu, 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 je me fais niaiser, je me fais niaiser. Pénélope McQuaid, ce soir, 21h à Radio-Canada. Tout.TV, une façon différente de voir la télé. Je suis le héros. Près de 2000 heures d'émission, quand vous le voulez. Somme de retour, on va savoir quel est le squelette inventé de toutes pièces. Je me tourne du côté de Caroline et son équipe. Vous avez voté sans vous consulter. Selon vous, en majorité, quel serait le squelette inventé de toutes pièces? J'ai conduit un soldat américain dans un guet-apens. Ce serait faux, d'accord. Du côté d'Annie et son équipe, quel serait le squelette fantôme? Nous avons voté pour J'ai conduit un soldat américain dans un guet-apens. Une belle communion, il se déprécie quand même. Alors, on va apprendre tous ensemble quel est le squelette. J'ai cloué la main de mon beau-frère. Ça, ça te ressemblait pourtant. Ben oui. C'était bien choisi par les membres d'équipe, ça. Ben, j'avais quelque chose pour ça aussi. Alors, je vous donne donc les trois squelettes restants. Les trois sont arrivés. Maintenant, on cherche à qui? J'ai falsifié une signature à plusieurs reprises. C'est arrivé. J'ai conduit un soldat américain dans un guet-apens. Avec ces deux-là, arrangez-vous parce qu'on n'en parlera pas. Et j'ai eu un épisode embarrassant de rage au volant. Lorsque nous avons quitté Vincent, avant la pause, oui. J'étais encore au stop, moi. T'es encore au stop, tu peux lui poser des questions. Oui, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Mais d'abord, t'as pas perdu ton permis de conduire, toi, pour trop d'abus d'alcool? Euh... Ben, je l'avais pas encore perdu à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui arrive à partir du moment où t'es au stop? Ah ben là, j'ai réussi finalement à passer le stop. Et j'étais en joie-le-verre parce que le geste qui m'avait fait de la main, j'avais pas aimé ça. Alors, finalement, je l'ai suivi un petit bout de temps. Puis plus ça allait, plus je me disais, calme-toi, Vincent, c'est pas grave. Regarde, il y a des gens qui savent pas vivre. C'est pas ton cas. Mais finalement, j'ai réussi à le dépasser. On est arrivé à un coin, il y a une lumière. Là, avec la lumière, ça va mieux. Il y a un viaduct qui veut dire qu'entre Outremont et Montréal. Alors, il embarque sur le viaduct et je l'ai passé. Le son du klaxon, c'était quoi déjà? Ben... Jean-Pierre, il nous reste une minute. Mais tu connaissais pas le gars en question? Non. Bon, OK. Alors, j'ai une série... C'est... Il s'est préparé, ça, il s'est préparé. C'est ça, j'ai une série, j'ai une série de questions. Écoute, bon, vas-y, vas-y. Écoute, réponds, ce que tu veux. Quand, où, pourquoi, comment, avec qui, alors? Alors, c'était en fin d'après-midi. Avec qui, j'étais tout seul. Quand, je viens de le dire. Et le gars, ben, ça disait que je l'ai dépassé. Et finalement, j'ai fait vraiment un fou de moi. J'ai, dans la descente de la côte, j'ai fourré break. Et lui, c'était rentré dedans? Non. Mais il a failli. Il a failli. Et là, il est venu, je suis reparti. Il a fait ça trois fois. Trois fois. Oh, que j'aime ça. Au moment où on s'est quitté, ta vie dans sa voiture, elle veut fermer la porte, elle s'est engueulée que la fille, elle passe à appeler la police, elle ferme la porte, la fille fait, wow, je ne ferme pas de la porte. La folle. On va la dire, la folle. La deuxième folle. La folle. Bon, alors, elle n'était pas grande, elle était à haute sur patte, elle avait des gros tatons. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Mais le bumper, le bumper de son char, pas le sien, ça m'a-tu fait de bébête du dommage? Non, 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 non. Donc, c'est quand même léger, mais ce qui a fait des dommages, c'est qu'ensuite, je me suis levée quand elle m'a interrompue, puis j'ai voulu la reculer juste comme ça. Un geste gentil. Mais elle, la folle, elle a probablement pris ça pour de l'agressivité. Elle m'a frappée! Elle t'a frappée? Oui! Elle m'a frappée dans le face, dans le cou. Écoute, c'est une tape de fille. Elle a frappé des tapes de fille. C'était une tape de fille. Ça se passait où exactement? À Montréal, ça? Une rue sans s'unique, imagine-toi d'autre. Alors, il y a plein de gens qui attendent derrière. Tu répondis, toi, là, parce qu'elle la tape, là. Oui, elle la tape. Reconcisse-toi la scène. Oui, OK. Je suis la fille. Bon, elle est plus petite, la folle. Là, je te tape dans le face. Ta flanque, ta flanque, ta flanque. Mais toi, tu fais quoi? Moi, je me souviens que j'ai utilisé mes pieds. J'ai utilisé légèrement mes pieds. Elle était basse. Oui, oui, elle était plus basse. Elle était basse sur pente. Mais là, ça embrouille tout, mais je sais qu'on se donne des coups. Mais elle, beaucoup plus fort que moi. Je le sais bien, je comprends. Mais la police, quelqu'un est arrivé pour nous séparer. Un homme. Jean-Pierre est à Rome. Ça, là, ça vaut ça à Rome. Il essaie de nous faire croire que sa femme le laisse conduire à Rome. Et là, ils arrivent pour remporter la voiture. Ça, ça vaut 100 à lire. Oui. On est rendu, oui. À l'époque, c'était délire. Ton permis, là. Un permis international. Oui, tu l'avais pris où? Je l'avais pris au CAA, ici, à Brossard. Et quand tu es arrivé là-bas, c'était-tu en fin de journée? Non, non, normalement, tu lui as une voiture 24 heures. Comme on n'était là que trois jours, je l'ai louée à l'heure. Mais c'est quand, la rage au volant, là? Ah oui, la rage au volant, c'est parce que quand les voitures rentraient tranquillement une après l'autre, puis on s'approchait du fameux rond-point qui avait l'air d'un tunnel, tout ça. Il y avait peut-être un viaduc. Il y avait un viaduc, effectivement. Mais oui. Et ça klaxonnait. Les Romains klaxonnent beaucoup. Essaye de se faire parler de la rage au volant. Je ne suis pas capable. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu rien. On ne répond pas aux questions. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est ça. Finalement, comme ça klaxonnait beaucoup et comme j'avais une envie de plus en plus pressante... Trop de monde, trop de monde! L'essentiel, l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est qu'on est arrivé... Non, ce n'est pas toi, j'ai une grosse semaine. On est arrivé à un moment donné. Je tapais sur le volant. J'ai à peu près cité tous les... Oh, c'est le rage au volant intérieur au véhicule, là. Oh, sur le volant! Au véhicule, c'est moi qui rageais. C'est moi qui rageais. Ah, tu rageais, là? Ah, ah, ah! Mais j'ai fait l'entendir, personne ne t'entendait. Tu dis ce qui est arrivé, c'est quand on est arrivé au véhicule. On en a assez! On en a assez! Tu sais qu'il est embarrassant, là. C'est très embarrassant. Oui, mais tu ne sais pas ce qui est embarrassant, je peux te le dire. Non, je t'aime trop, je ne te calme pas plus que ça. Le danger l'a poursuivi. Oui, à partir de maintenant, on ne peut pas mentir, on est obligé de dire la vérité. Hein? Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait un droit d'honneur sur la route? Oh oui. Parfait. Tabi, as-tu déjà vu une fille qui ressemblait à Jean-Pierre Jartin avec des gros seins? Oui ou non? Oui. Oh! Jean-Pierre, dans une nouvelle ville, est-ce que ta femme te laisse conduire? Pardon, comment... Dans une nouvelle ville, est-ce qu'Hélène te laisserait conduire? Oui. Pauvre Hélène. Je rappelle donc les trois squelettes. Les trois sont arrivés, on cherche à qui? J'ai falsifié une signature à plusieurs reprises, j'ai conduit un soldat américain dans un guet-à-pant et j'ai eu un épisode embarrassant de Rage au volant. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. Je me sens bien à tes côtés Et dans le temps et les années N'y auront rien pu changer Mon cœur, mon cœur Enraciné Stéphanie Lapointe a besoin de vous Complétez sa chanson sur Radio-Canada.ca ensemble Radio-Canada, 75 ans d'avance Un pour toi? Oui, merci Un pour moi Un pour toi? Ah, merci, boss Un pour moi Un pour toi? Les Timbits? Cool, merci Un pour moi Les Timbits, un petit plaisir à partager Et à seulement 1,99 la boîte de 10 Découvrez les nouveaux Timbits glacés au bleuet ou à la banane Un pour toi? Ah, c'est le dernier, boss Ça, je vous laisse Mais non, voyons C'est pas vous autres que je les ai achetés Toujours frais? Toujours frais? Plongé dans l'été avec Club Piscine Pour aussi peu que 999 $ Offrez-vous une magnifique piscine hors terre En plus, à l'achat d'une piscine équipée Obtenez une carte cadeau de 200 $ Applicable sur tout ce que vous désirez en magasin Le Festival International de Jazz de Montréal Une programmation hallucinante avec Peter Frampton Paco De Lucia Tony Bennett Shady Et Return to Forever Le Festival, c'est aussi Grub de Serge Deloncourt Florence K Anna Moura Colin James Dawn McLean et America Et la série Invitation TD Plus de 150 concerts en vente maintenant Présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto Alcan Voici comment la plupart des gens choisissent une brosse à dents Avec autant de choix, il est difficile de voir la différence Mais voici maintenant comment la plupart des dentistes choisissent En fait, plus de dentistes utilisent une brosse à dents Oral-B Que toute autre brosse Fiez-vous à la brosse la plus utilisée par les dentistes Oral-B À guichet fermé, à New York, Londres et Berlin Ils sauront bien être à Montréal complètement en cirque Tom Tom Crew Laissez-vous happer par ce spectacle Qui allie musique et acrobatie Tom Tom Crew Dès le 11 juillet sous le chapiteau à Radio-Canada Billets à partir de 23 $ Pour voir des extraits de ce spectacle Et les 14 autres du festival Visitez montréalcompletementcircote.com Bonjour, merci Mets de la crème Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Transformers 3 La face cachée de la Lune Le 29 juin En mars 1997 Une bombe explose devant le repère des Hells à Saint-Nicolas Je n'ai fait des cauchemars en masse suite à l'explosion On ne peut pas les exproprier juste parce que c'est les Hells Angels Devant l'impuissance des autorités, les citoyens décident d'agir Ça prend toujours des événements extrêmes pour faire bouger les gens Le 16 mars 1997, 1000 citoyens descendent dans la rue Le repère des Hells à Saint-Nicolas, tout le monde en parlait Ce soir, 19h30, en Radio-Canada On va savoir maintenant qui a fait quoi Je me tourne du côté de Caroline et son équipe Selon vous, qui aurait falsifié une signature à plusieurs reprises? Je crois que c'est Tammy Oui, ce sera Tammy Eh, bonjour! Bien réputation Annie, maintenant, son équipe, selon vous? Tammy, également Oui, également Es-tu genre à falsifier une signature à plusieurs reprises? Oui Oui, oui Oui, mais c'est pas mon squelette Mais je suis sûre que je l'ai déjà fait Ça, tu as dû le faire à quelque part, ok Est-ce que toi, tu as fait une signature à plusieurs reprises? Oui, oui C'est toi? Oui, c'est moi Oh! Raconte-nous ça Écoute, c'était au secondaire Il faut dire, une histoire vite, c'est qu'au primaire, j'étais bien bien bon Tu sais, dans les premiers de classe, les yeux fermés Quand je suis arrivé au cours classique, mes notes ont fait À chaque fois que j'apportais un bulletin à la maison, mes parents Qui s'arrachaient les cheveux, c'était la crise Fait qu'à un moment donné, je dis, ah, je veux pas leur faire de peine Fait que moi, je signais à leur place Fait que tu signais le bulletin? Je signais le bulletin? Ils voyaient jamais le bulletin? En plus, ben non Puis en plus, j'écrivais des notes Vincent a compris Vincent fera mieux la prochaine fois Mais moi, je me souviens pas de ça C'est ma mère qui a retrouvé les vieux bulletins Elle me les a montrés! Je m'en rappelais même pas Elle t'a dit, on n'a jamais essayé ça? C'est ça! Puis le plus drôle, c'est que mes deux parents avaient des signatures Puis une belle main d'écriture Moi, j'écris mal Alors j'essayais d'imiter la signature des fois de ma mère, des fois de mon père Je me suis jamais fait pogner Terrible! En fait, j'ai conduit un soldat américain dans un guet-apant On se tourne du côté de Caroline et son équipe Qui aurait conduit un soldat américain dans un guet-apant? Selon nous, c'est Jean-Pierre Chartrand Jean-Pierre Chartrand, c'est lui apporté bien des intentions Annie, selon vous? Nous croyons que c'est Vincent Malheureusement, d'accord Alors Jean-Pierre, est-ce que tu as conduit un soldat américain dans un guet-apant? Eh oui! Mais là, il faut vous expliquer que j'étais à Paris à ce moment-là Non, c'est vrai, au conservatoire, je gagne une bourge, je m'en vais trois mois à Paris Et je visite les théâtres, je vois des pièces, etc, etc Et j'habite un hôtel qui s'appelle Villa Opéra Lamartine Qui se trouve entre Pigalle et Montmartre Et je suis toujours au même hôtel pour les trois mois J'habite une chambre de bonne au sixième étage sans ascenseur Avec la bonne Et, même pas de bonne, et je rentre un soir et il y a un soldat américain qui est là Et qui s'adresse à la concierge et qui parle en anglais, elle ne comprend absolument rien Comme elle sait que je viens du Canada et que je parle anglais Elle me dit, débarrassez-moi de ce gars-là Et je demande au gars qu'est-ce qu'il veut, il va aller aux prostituées Alors il est sous, je ne sais pas quoi faire avec, mais il tient absolument Il y a à peu près 20 ans, il vient du Vietnam parce qu'il est en permission Et là j'essaye de le convaincre, je l'amène vers Pigalle et j'essaye de convaincre tranquillement pas vite De rester, d'aller se coucher à l'hôtel Mais le gars t'appends, rapidement ? Ben c'est ça, c'est parce que j'étais certain que je l'amenais Puis je l'ai laissé à deux filles et dans mon esprit, il allait se faire vider de papier, d'argent Et il allait le voler Effectivement, le lendemain matin, le lendemain soir plutôt, j'ai appris qu'il avait été vidé Ah oui ? Ils l'ont volé, il était tellement sous que je pense qu'il ne se souvenait plus de son nom le lendemain matin D'accord Et finalement, Tami, tu as eu un épisode embarrassant de Rage au volant Oui Est-ce que c'est l'histoire dont tu nous as parlé ? Oui, mais la folle, c'était moi Oui, c'est moi qui rentrée T'étais courte sur pattes à ce moment-là, vous devez dégager Non, 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 les personnages sont bons, mais je les ai inversés Effectivement, elle était courte sur pattes avec une bonne poitrine Mais elle n'était pas folle tant que ça Quoique, on ait changé quelques coups pour vrai Je me suis battue avec une fille, mais c'est moi qui ai fait la première tape de fille, là C'est moi Mais ça, ça se passe J'ai honte, mais heureusement Ça se passe à Québec, c'est ça C'est ça, c'est ça Mais il y a eu une poursuite faite à la ville de Québec Non Elle m'a poursuivie Oui, oui, écoute, là, j'avais un dossier Mais l'enquêteur est venu me rencontrer Puis finalement, la plainte n'a pas eu de suite Ok, c'est ça Mais c'est honteux, hein Mais ça a bloqué la circulation Ça a bloqué la circulation Parce qu'elle ne voulait pas déplacer sa voiture Elle me disait, non, j'attends que la police arrive On va appeler la police, tout ça Mais bon, c'est moi qui ai retenu son... Mais je pensais qu'elle quittait, fait que j'ai retenu son... C'est un beau... C'est un beau squelette Ah oui, hein Mais ça me fait du bien d'en parler, parce que... C'est un cas mignonne, tout ça Oui J'ai jamais fait ça à Montréal Non, 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 non Alors, tout l'été, vous êtes avec elle à Saint-Sauveur Oui Laissez-la passer quand vous partez Faites attention On va vider le parking avant qu'elle parle Je vais conduire à Saint-Sauveur, Patrice C'est heureux de se conduire Je vais conduire Oui, ta femme n'est pas là, bon Ben écoute, alors il y a... Ben c'est ça, les gens de la maison Famille Action Vous avez remporté 1000 $ aujourd'hui, vous avez une bonne réponse Excellent Regardez ce visage angélique Qui aurait pu croire que... Venant de la part de Jean-Pierre Mais ceci dit, là Quand tu as parlé tantôt que tu étais dans la voiture Tu t'es fâché, as-tu déjà fait ça ? T'es fâché dans la voiture sans sortir ? Je me suis fâché, mais pas à ce point-là Mais quand... C'est parce que quand on est arrivé vraiment à Rome Parce que c'est arrivé Mais c'était pas en rageant comme ça C'est que tu rentres dans un tunnel Et il y a trois voitures de stationnés Il te reste une place pour passer Ça, c'est de la Rome Et ça klaxonne sans arrêt C'était assez affolant Mais on est passé pareil Mais j'étais pas en auto, j'étais en autobus Il conduisait Mais je conduisais pas Jean-Pierre, en autobus Merci beaucoup à tous les trois Merci à nos équipes Bravo pour votre vie de l'heure On s'en va pas d'autres demain Même heure pour d'autres On se fait là dans le Dakar Allez-y, tout le monde Bye-bye